Bonjour à tous. Pourquoi est-ce si important de dire non ? Si vous avez cliqué sur le lien de cette vidéo, c'est que vous recherchez certainement des solutions pour vous respecter, pour vous faire respecter, pour vous affirmer et dire non avec bienveillance. Dire non, c'est un acte extrêmement positif qui nous permet de reprendre notre pouvoir personnel, d'augmenter notre puissance et de mettre l'autre face à son impuissance. Quand je dis l'autre, je parle également d'un système, d'une institution. Dire non, c'est poser des limites, sortir des jeux de pouvoir pour sortir enfin de la manipulation. Quand vous êtes face à un système, à une personne ou à un groupe qui vous manipule, vous n'avez pas 5 ans de solution. Vous ne pouvez que poser vos limites en disant non. Le manipulateur ou la personne de mauvaise foi ou le système qui vous manipule ne peut entendre qu'une seule chose, le non. Si vous essayez de négocier, si vous essayez de discuter, si vous essayez d'arranger ou de trouver un compromis avec quelqu'un qui vous manipule, vous ne vous en sortirez pas parce que le manipulateur va rebondir sur les éléments qui l'intéressent pour pouvoir vous emmener dans son monde, pour avoir de l'emprise sur vous et pour vous entraîner dans ces fameux jeux de pouvoir. Dire non, c'est respecter soi et respecter l'autre. Alors respecter soi, ça paraît tellement évident. Si je dis non à quelque chose qui ne me convient pas, eh bien en effet, je me respecte parce que je suis authentique, je suis congruent, je suis aligné, je suis respectueux de mes désirs, je suis respectueux de mes besoins. C'est assez simple à entendre. Par contre, le fait de dire non, c'est beaucoup plus subtil quand vous dites non dans le respect de l'autre. Parce que quand je dis non à l'autre, je le respecte, je ne l'emmène pas dans des jeux manipulatoires, je ne mets pas mes masques sociétaux ou le masque sociétal qui me correspond pour pouvoir lui dire oui et puis l'emmener dans quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Dire non, aussi curieux que cela puisse paraître, c'est vraiment respecter l'autre. Ça n'est pas jouer à un jeu avec lui, c'est juste respecter l'autre. Et quand vous dites non, vous vous faites un véritable cadeau. Vous faites aussi un cadeau à l'autre parce que vous vous respectez, mais de surcroît, vous vous faites un véritable cadeau. Simplement parce qu'en disant non, vous ouvrez un champ des opportunités ou un champ des possibilités, comme vous voulez. Vous ouvrez une porte qui vous permet de sortir de votre zone de confort pour rentrer de plein pied dans une zone d'apprentissage qui va vous conduire inévitablement vers une zone de magie. Le fait de dire non vous ouvre à des opportunités que vous n'avez même jamais imaginer. Dire non renforce l'estime de soi parce qu'on est fier, on est content, on est bien d'avoir réussi à ne pas accepter ce que l'on n'avait pas envie d'accepter. Mais cet acte, cet acte puissant qui est celui de dire non, non seulement renforce cette fameuse estime de soi, mais augmente bien évidemment notre confiance en soi, ne serait-ce qu'au travers de l'expérience que le fait de dire non nous permet de vivre. D'ailleurs, on peut noter que dans les entreprises, les personnes atteintes de burn-out sont des personnes qui n'ont pas réussi à dire non, qui n'ont pas réussi à poser des limites. Et la solution au burn-out, même si j'ai tout à fait conscience que chaque acte a des conséquences, mais la solution au burn-out, c'est vraiment de dire non, de poser ses limites, ne serait-ce que pour éviter de sombrer dans un épuisement professionnel. Et puis, bien entendu, le fait de dire non, comme je me respecte, j'évite de remplir ma cocotte émotionnelle de colère, de peur, de tristesse, de daine, etc. Et donc, le fait de dire non permet bien évidemment de diminuer sa charge émotionnelle, c'est-à-dire son niveau de stress. Et on sait aujourd'hui, les neurosciences, l'épigénétique nous ont prouvé que le stress était un élément très pondérant dans l'apparition de maladies psychologiques ou physiques. Donc, vraiment, le fait de dire non nous permet de ne pas, ou tout au moins nous permet de réduire l'impact des maladies ou le développement des maladies. Dire non, c'est reprendre sa responsabilité et rendre la responsabilité à l'autre, et de sortir de ce jeu de pouvoir complètement délétère, ce jeu de pouvoir où on joue au sauveur, et puis après au persécuteur, etc. Parce que, bien évidemment, quand on sauve les gens en disant oui, alors qu'on aurait envie de dire non, eh bien, on ne les aide pas. et de surcroît, on vient installer tout doucement, tout doucement, un phénomène assez naturel, en fait, chez l'être humain. Si je dis oui, alors que j'avais vraiment envie de dire non, et que ça me pèse de faire ce que l'on me demande, eh bien, on rentre dans une sorte de spirale inconsciente, où on s'en veut, bien évidemment, d'avoir accepté ce que l'on n'avait pas envie d'accepter, et puis on en veut aussi par ricochet à l'autre de nous avoir fait cette demande, et en fait on en veut à l'autre, alors qu'on est le seul responsable du fait d'avoir accepté ce que l'on n'avait pas envie d'accepter. Donc, de ce fait, dire non, c'est reprendre sa liberté, et dire non, c'est probablement l'acte de non-violence le plus puissant qui existe, simplement parce que, comme on l'a déjà évoqué précédemment, dire non évite de générer des conflits latents, et donc évite d'augmenter notre état d'inconfort, notre état de stress. La particularité, ou tout au moins le travail que nous devons faire, notamment, pour pouvoir dire non, c'est d'apprendre à dire non avec élégance. La communication, c'est pas inné. La communication, c'est un outil, on va l'appeler ainsi, c'est un outil qui s'apprend. Et dans les process de communication, il y a notre capacité, bien évidemment, à dire non avec élégance. Un autre élément qui, lui, est issu de nos éducations, c'est comment dire non sans culpabilité, ou sans culpabiliser. Il y a une très, 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 très grande différence entre je me sens coupable et je suis coupable. Je peux être coupable sur le plan comportemental d'un acte des lectures. Aucun problème avec ça, c'est juste. Si j'ai commis un excès de vitesse, si j'ai été indélicat envers quelqu'un, si j'ai blessé quelqu'un, en effet, je suis coupable de mon acte. Et en règle générale, on confond se sentir coupable et être coupable. La culpabilité, ou tout au moins le sentiment de culpabilité, est lié au fait que je crois que je peux tout contrôler. Or, bien évidemment, dans la vie, on ne contrôle quasiment rien du tout. Et donc, comme je me sens coupable parce que je crois que je peux tout contrôler, ça, ça nous renvoie à la toute puissance de l'enfant, eh bien, je n'ai qu'une solution. Lâchez prise. Et comment je fais ça ? Eh bien, il faut que j'accepte de faire le deuil du fait que je ne peux pas tout contrôler. Je vous invite pour développer votre capacité à dire non, votre capacité à vous affirmer avec assertivité, avec bienveillance, je vous invite à prendre ce processus à votre rythme. Progressivement. Par exemple, vous tentez une petite expérience, vous êtes dans un magasin, et puis, un vendeur vient vous voir, eh bien, vous lui dites non. Non, merci. Sans vous justifier. Juste, non. Merci. À votre rythme. Mais puis après, progressivement, eh bien, vous augmenterez, vous élargirez, si vous préférez, votre zone d'apprentissage, et puis, vous irez chercher quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Une collègue qui habituellement vous demande quelque chose que vous faites ou que vous faisiez et que vous n'avez plus envie de faire aujourd'hui, eh bien, vous dites non. Non, merci. Aujourd'hui, je ne le fais pas. À votre rythme. Tout doucement. Simplement parce que en disant non, en posant ce, cet acte, l'autre reprend son autonomie. C'est-à-dire que vous lui faites un pré-cadour, comme on disait tout à l'heure. Je lui redonne son autonomie, c'est-à-dire que je lui permets de faire son bonheur, mais aussi son malheur. Et ça ne tient qu'à lui. C'est de sa responsabilité. Alors, rassurez-vous. Si tant est, ça puisse vous rassurer. Pour moi aussi, ça a été extrêmement compliqué de dire non. À chaque fois que je disais non, même à chaque fois que je pouvais avoir l'idée de dire non, j'étais rattrapé par un véritable tsunami de peur. Peur de ne pas être aimé, peur de déplaire, peur d'être rejeté, peur peut-être même d'être humilié, je ne sais pas. Mais en tout cas, un véritable tsunami de peur et c'est quand j'ai décidé d'arrêter de plaire à tout prix ou du moins de déplaire un peu moins que j'ai réussi à dire non. La clé est là. On évite de dire non et l'on fait des choses qui nous abîment parfois ou en tout cas qui ne nous conviennent pas simplement parce que l'on a peur. Parce que nos peurs sont réactivées et la principale peur qui nous empêche de dire non c'est cette fameuse peur de déplaire. Et j'ai même remarqué quelque chose pour pratiquer le théâtre. Quand j'ai décidé d'arrêter de plaire à tout prix ou de moins déplaire si vous préférez, eh bien, toutes mes activités liées au fait que je sois devant du public, que ce soit dans le cadre de conférences, dans le cadre de formation, dans le cadre de réunions, dans le cadre d'activités théâtrales ou autres, eh bien, le trac disparaissait instantanément. J'étais juste tel que je devais être, authentique. J'avais préparé ce que je devais faire de mon mieux. Et ensuite, c'était tout. Je ne cherchais pas à plaire. Je faisais juste et je fais les choses parce que c'est juste pour moi et non pas pour chercher à plaire à qui que ce soit. De toute façon, si vous jouez un rôle, vous allez plaire à certains et déplaire à d'autres. Si vous êtes authentique, vous allez plaire à certains et déplaire à d'autres. Dans tous les cas, le résultat est exactement le même. Alors, arrêtons de nous faire mal. Soyons simplement authentiques, soyons simplement nous-mêmes, jouons franc jeu et autorisons-nous à dire non à ce que nous ne voulons plus. dire non à ce que nous ne voulons plus, c'est ultra ou extrêmement libérateur et en plus, vous posez le cadre. On sait où vous êtes. On sait un peu plus qui vous êtes. Et aujourd'hui, pour illustrer cette vidéo et en lien avec le contexte actuel que nous vivons, je dis non. Non à la privation de mes libertés. Je dis non à la dictature sanitaire. Je dis non à la censure. Je dis non à la corruption. mais par contre, je dis oui à la paix, à la joie, à l'amour et je prends ma vie en main de manière consciente et responsable. Pour conclure cette vidéo, je voudrais partager avec vous une citation de Gandhi. Gandhi disait un individu conscient et debout, alors pour Gandhi être debout c'est être sans peur. Donc, un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que dix mille personnes endormies et soumises. merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle pourrait servir à quelqu'un, n'hésitez pas, partagez-la sur les réseaux sociaux et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en tapant Frédéric Guffroy ou les chroniques de graines de conscience. Sur cette chaîne, je mets des petites vidéos soit en lien avec l'actualité, soit en lien avec le développement personnel, soit en lien avec la prise de conscience au sens général du terme. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit bien évidemment. Merci encore, au plaisir de vous retrouver pour d'autres chroniques et à très bientôt. Merci.